C'est dans la vidéo d'Indiana Jones, l'arche perdue. Maintenant, j'ai décidé de vous parler de Indiana Jones, l'arche perdue. Encore une fois, je fais une dédicace à Dimitri et à Blandine. Je sais que Blandine est peut-être une plus grande fan que Dimitri, mais... Attendez. L'arche perdue, il était énorme. Le temple maudit, franchement. Ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça vieillit, Indiana Jones. C'est ça, le truc que... Après, ça reste toujours un truc de qualité, mais c'est vrai que ça a vieillit. Mais surtout, quand tu joues à Tomb Raider, et surtout une chartille, ça ringardise de fou. Il joue bien, c'est super bien. Je n'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas fait revenir. Parce qu'il y a plus de sens qu'une jeune chose se retrouve avec elle qu'avec la première. Et d'ailleurs, révélation de fou. Ouais, et comment ça s'appelle ? Ouais, le petit, il a joué dans les coolies. Et c'est lui qui joue dans... Everywhere Atom est dans... Il va jouer dans Lucky, saison 2. Il a parlé, il lui a dit d'aller combattre le mal. Enfin, la surée sa victoire, il lui a fait ton de 5 pierres sacrées et tourer le pouvoir magique. Des pierres magiques, fortes, des gloires. Je trouve que les deux vont venir ensemble, ça marche mieux que l'autre qui était dans le premier film. Je trouve qu'il y a plus de logique, je ne sais pas. Après, c'est bon sentiment. Le poudissime, le chef-d'oeuvre. Une Indiana Jones. Autant que le moitié. Alors, vous ne me croyez pas, cela viendra, Dr. Joe. Bonjour. Vous serez bientôt, un de long, un temps fidèle. C'est dégoûtant. Par la scène des sacrifices, les enfants dans la mine aussi. Oh, Dieu, je vous dis que nous allons courir. On va se trouver un vrai, 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 un vrai. Ça, franchement, je vous dis la vérité. C'est des films comme ça qui écoutent que Steven Spielberg, pour moi, c'est un réalisateur de films. Je trouve que c'est dans les Indiana Jones, c'est Minority Report. Qu'est-ce qu'il y a fait de fou, c'est Steven Spielberg, je vois, c'est Park. Et du Player One. Le Temple, le Maudit. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Indiana Jones ? Le Temple, le Maudit. Sur le Temple, le Maudit. Je ne me rappelle plus dans le premier où il est. Alors que là, ça se voit qu'il doit être... C'est sûr, il est en un. Même l'intro, il est bien, le film, il est bien, c'est bien écrit, bien réalisé. Et franchement, le film, il est incroyable. C'est sombre, c'est profond, c'est de l'aventure qu'on m'aime. C'est pour moi, le Temple, le Maudit, c'est l'entrée contre-attaque de Indiana Jones. D'ailleurs, si vous êtes fan, il y a la Sega Star Wars sur ma chaîne. Fast and Furious, Scream, Souviens-toi l'été dernier, Batman, Matrix, Spider-Man, les X-Men aussi. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Le James Bond, plus Daniel Craig, je ne vous remercie. La Sega Star Wars aussi. Et bien écoutez, voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde. Attendez.